bonsoir et ou bonjour à tous ceux qui nous écoutent commencez par vous abonner si vous n'êtes pas encore sur youtube et cliquez la cloche de notification notre chaîne ou nos chaînes youtube sont zone production et zone humaine dont nous avons deux chaînes youtube et pour la page facebook cliquez sur zone production et abonnez vous partager massivement la vidéo pour nous encourager premièrement même si vous n'aimez pas la culture pour partager ce que nous avons aussi partagé avec vous parce que si nous étions face à ces connaissances et nous ne partageons pas avec vous ce serait pas quelque chose de bien alors si vous avez écouté si vous avez même pris le temps d'écouter le début de cette vidéo partagé ça pourra aider quiconque ou les gens alors aujourd'hui nous vous parlerons de la divinité c'est quoi la divinité c'est quoi ce qui gouverne le monde ou celui ou quoi que ce soit généralement les gens parlent de d'autres cultures dans d'autres spiritualités ils vous parleront d'un être bon quand on parle d'être ça veut dire que c'est quelque chose qui vit qui respire et tout d'autres iront même jusqu'à vous dire il a la morphologie de l'homme donc il est comme l'homme c'est le super homme ok ça veut dire que il réduise sa sa personnalité ou à aux hommes dont il essayait de faire la caricature de celui là comme étant l'homme c'est pourquoi ils diront même que la la divinité a créé l'homme à son image d'autres iront même encore plus loin en lui donnant même un sexe ils le diront notre père ou peut-être ceci c'est un père et tout ils vont même aller à donner le sexe bon revenons maintenant chez les peuples là c'est quoi la divinité chez les peuples là en fait les peuples là sont ceux qui ont une connaissance une méthode de vie une spiritualité comme d'autres peuples cependant la divinité chez nous est appelée ainsi que veut dire si si signifie tout simplement la présence c'est quoi la présence la présence c'est tout ce qui existe tout ce qui nous entoure alors la divinité chez nous n'est ni un homme ni un être un être ni un objet ni un animal en fait c'est l'ensemble de tout donc ceci auprès de moi fait partie de la divinité moi je fais partie cette plante fait partie les animaux font partie de la divinité on les appelle ainsi si vous définissez ceux qui sont des peuples là ce que veut dire si ça veut dire présence par exemple si vous allez chez quelqu'un dans la langue que j'utilise comme langue témoin de cette vidéo je parlerai de abun sila pour dire que quelqu'un est là donc si ça signifie présence ça signifie être là donc voilà en quelque sorte ce que nous avons comme la divinité cependant pour entrer en contact avec un avec une divinité qui n'est ni être qui n'est ni humain qui n'est on peut entrer en contact avec lui avec tout ce qui est autour de nous comment en menant une vie paisible avec ce qui est autour de nous alors si je préserve la vie de cette plante ça veut dire que j'entre en harmonie je suis en harmonie avec la divinité je suis en contact avec la divinité je sais que si je commets du mal à un être vivant à un être humain à un animal j'ai commis du mal à la divinité alors selon maintenant des lois de la divinité chez nous chez les peuples là il faut reparer ces erreurs là et il ya des méthodes de le faire on peut reparer les erreurs étant vivants ou on peut reparer les erreurs même étant déjà parti les erreurs étant vivants c'est nous faisons tout pour être en harmonie avec tout si j'ai fait quelque chose de mal face à x je repars tout cela après quand je serai parti on n'entendrait pas que ton père on n'entendrait pas les enfants on les dira pas que aller aider votre père il avait fait telle chose telle chose et il faut reparer donc voilà un peu deux méthodes d'entrée d'être vraiment en harmonie avec la divinité donc moi je vous dirais je ne prie pas par exemple parce que dans nos langues la prière n'a pas existé avant que les autres ne viennent avec d'autres formes de croyances et de religion nous on faisait ce qu'on appelle une confession si je fait un contact avec soi même en s'innocentant ou en se mettant face aux faits de ce qu'on a eu à faire et puis ça nous fait purger notre peine personnelle envers la divinité vous allez voir que beaucoup de choses qui qu'on montre aux enfants même après la mort d'aller reparer pour les parents d'aller chercher comme d'autres ce sont des choses que le parent lui il avait fait il était lui caché il est sûr qu'il a gardé sa seule vous voyez il est sûr qu'il a fait seul il est même parti dans une concession ou dans celui il a enterré quelque chose pour faire du mal à quelqu'un il l'a fait seul mais plus tard quand ça se soulève on doit reparler donc on ne doit pas laisser les racines ou bon quand je parle des racines ici ça veut dire les impuretés dans la divinité pendant notre vie c'est ce que nous recherchons nous les peuples du l'homme c'est justement pourquoi les coutumes ont lieu parce qu'il faut reparer tous les impuretés tous les les méfaits qu'on a eu à faire envers la nature et il y en a comme je vous ai dit la seule manière de le faire c'est du monde et des vivants et ceux qui peuvent mieux le faire pour nous c'est notre descendance voilà encore vous voyez que les coups les les coutumes ou le culte des anciens nous permet d'atteindre la divinité de reparer nos torts face à la divinité donc voilà en quelque sorte ce que c'est que la divinité si vous avez des questions n'oubliez pas de laisser un commentaire je vais m'efforcer de répondre et soyez vraiment très content d'être ou d'appartenir